On est en 2024, ça fait plus de un an que ChatGPT est sorti et pourtant vous ne savez toujours pas utiliser ChatGPT. Vous pensez peut-être que c'est ok, mais je vous garantis qu'en sortant de cette vidéo, vous ferez partie du top 1% des utilisateurs de ChatGPT. En suivant les conseils de cette vidéo, vous pourrez facilement avoir un résultat 10 fois meilleur que ce que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre à prompter. Donc un prompt c'est quoi ? C'est le dialogue, c'est le message qu'on va envoyer à une IA pour qu'on retourne et nous donne les informations espérées. Et donc moi je suis un ancien formateur du Wagon, donc concrètement j'apprenais à coder. Et aujourd'hui je suis le co-fondateur de Dracar où on fait de l'implémentation de RP dans des entreprises. Et on peut aller jusqu'à co-créer des solutions sur mesure avec une autre finale qui est Dracar Studio. Et donc aujourd'hui je vous montre comment prompter comme un expert ou une experte. Et je vous partage deux concepts clés de la programmation et un framework en 9 étapes. Et parmi ces 9 étapes, vous n'êtes pas obligé de tout suivre. C'est si vous voulez être les parfaits élèves et que vous voulez être sûr d'avoir le meilleur prompt du monde. Regardez toute la vidéo parce qu'en fait ça dépend à chaque fois de vos besoins. Des fois vous utiliserez les 3 premières étapes, des fois uniquement la première étape et puis la 5 et 6. Bref, ça dépendra vraiment de vos besoins. Là je vais être sur tchat GPT4, mais ce que je vous montre s'applique sur n'importe quelle IA. Que ce soit GPT 3.5, que ce soit Mistral, que ce soit Yamaha, bref les IA que vous voulez c'est tout le temps la même chose. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce cas d'usage il va être très simple. Admettons que j'ai un prospect qui fait partie d'une boîte du CAC 40, qui est le chef du département marketing, avec qui j'ai la chance de discuter, et que je voudrais convaincre qu'il a besoin de Dracaria, que non seulement on est meilleur que nos concurrents, mais qu'en plus il n'a pas le choix que de traiter l'IA maintenant dans son entreprise. Le truc c'est que je vais lui expliquer tout ça par mail, et j'aimerais bien que ChatGPT m'aide à rédiger. Donc un prompt classique que vous pourriez faire, ça serait un truc du style, je veux convaincre un prospect de travailler avec Dracaria, je veux le convaincre que nous sommes meilleurs que nos concurrents, et qu'il doit absolument traiter le sujet de l'IA. Rédige-moi le mail. Bon, on va voir ce que ça nous donne. Brûler, ça va être pourri. Alors, j'espère que ce message vous trouve bien, je vous permets de vous contacter. Donc là déjà, bon le premier paragraphe, je ne parle pas du tout comme ça, j'ai jamais dit de ma vie, j'espère que ce message vous trouve bien. Et là, j'ai des trucs très généraïques sur pourquoi je choisirais Dracaria, une expertise inégalée, des solutions personnalisées, un engagement vers la réussite du client. Bon bref, c'est chien à mourir, ça ne dit rien sur notre entreprise, et pour moi, c'est du bullshit. Il n'y a rien que je peux tirer de ce truc-là. Pourquoi ? Parce que mon prompt, c'est de la merde. Donc on va maintenant essayer de faire un bon prompt pour avoir les meilleurs résultats possibles. Avant qu'on commence, petit disclaimer, je vais tout faire en français par souci de compréhension dans la vidéo. L'idée, c'est de faire tout ça en anglais. Peut-être que vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, mais auquel cas, je vous recommande d'utiliser Deeple.com qui est une IA qui permet de traduire des textes bien mieux que Google Traduction, par exemple. Et donc, ça vous permettrait d'avoir des meilleurs résultats sur ce que vous allez faire. Bon, là, on ne va pas l'utiliser, on va tout faire en français, mais du coup, ça sera un peu moins bon que si on l'avait fait en anglais. Pourquoi ? Parce que la plupart des IA sont américaines, donc entraînées sur beaucoup de data américaine. Et donc, il y a plus de pertinence sur de l'anglais que sur du français. Bon, première de nos neuf étapes, définir un objectif clair. Donc, objectif, là, c'est de convaincre mon prospect de travailler avec Dracaria. Je veux qu'il comprenne que nous sommes meilleurs que nos concurrents et que l'IA est un sujet prioritaire pour son entreprise. Bon, là, on a l'objectif. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Si on met juste ça, on va avoir le même type de résultat que tout à l'heure. Mais quand vous faites cette étape, il faut que vous fassiez hyper attention à n'avoir qu'un seul objectif. Souvent, vous essayez d'accomplir plusieurs objectifs en un. Par exemple, vous pourriez lui dire « Je veux que tu me proposes une méthodologie d'accompagnement et qu'en plus, tu lui fasses une argumentation de pourquoi nous sommes les meilleurs. » Mais en fait, là, il y a deux objectifs. Il faudrait faire deux prompts différents. En fait, ça, ça revient au SRP, au Single Responsibility Principle, qu'on a beaucoup dans le monde du développement informatique où, en gros, une méthode ne doit avoir qu'un seul objectif. C'est pareil sur un prompt, vous ne devez avoir qu'un seul objectif. Si vous en avez plusieurs, faites deux prompts, même si je sais que ça peut être un peu chiant. Et donc là, j'ai un objectif, c'est convaincre mon prospect de travailler avec moi. Et je lui donne deux pistes au sein de cet objectif. Tu dois nous différencier et l'expliquer qu'il a absolument besoin de nos services. Mais l'objectif reste le même. Passons à la deuxième étape. On va lui donner un rôle. Donc là, c'est le rôle que l'IA va devoir jouer. Est-ce que c'est un assistant ? Est-ce que c'est un créateur de contenu ? Un analyste ? Le gérant d'une boîte ? L'idée, c'est de pouvoir orienter l'IA sur le type de guidance qu'on va vouloir avoir. Donc, prenons notre cas. Plutôt que de lui dire que je suis le CEO de Drakkar, qu'il ne va pas trop comprendre, on va lui dire qu'il est consultant à l'IA et lui donner un peu plus de contexte sur DrakkarIA. Donc, allons-y. Tu es consultant IA pour DrakkarIA. DrakkarIA est une filiale du groupe Drakkar, un groupe qui fait de la digitalisation d'entreprise. Parmi le groupe, il y a DrakkarIA. Donc, DrakkarIA, ça fait de la conférence audit et stratégie d'implémentation et formation et amélioration continue. Ensuite, je vais lui parler rapidement de Drakkar Studio, développement d'applications web et mobile sur mesure et Drakkar Accélérateur, ré-engineering et implémentation de l'ERP Odoo. Donc là, pareil, essayer d'être le plus précis possible sur le rôle et d'amplifier. Là, typiquement, j'étais tenté de lui dire que c'était le CEO de Drakkar, sauf que ça ne va pas apporter grand-chose. Lui dire qu'il est consultant, je préfère. Et je ne lui ai volontairement pas dit commercial parce que je n'ai pas envie qu'il me fasse des trucs un peu ronds, un peu marketés. Je veux qu'il soit straight to the point. Je veux qu'il aille droit au but. Je veux beaucoup plus qu'il soit dans cette logique d'accompagnement. Troisième partie de ce framework, c'est l'audience. Donc là, l'audience, on pourrait dire que c'est la directrice marketing d'une entreprise du CAC 40. Elle gère une équipe de, disons, 50 personnes et son équipe gère principalement de la création de contenu. Bon, là, je fais un truc un peu trop vague. En vrai, il faudrait que je lui explique c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce que j'entends par création de contenu, mais vu que je ne prends pas une vraie entreprise. Donc maintenant, passons à l'étape 4, le contexte. C'est hyper important. Là, typiquement, dans notre cas d'usage, est-ce qu'on a déjà échangé avec la personne ? Est-ce que c'est un premier contact ? À quel moment intervient ce besoin-là ? Et ça, ça va être clé pour orienter le résultat de l'IA. Donc là, le contexte, on va imaginer. Nous avons été mis en relation par Bob, un des employés de la directrice. Alors, on pourrait la nommer, mais bon, on va arrêter sur les noms. J'ai eu un premier échange téléphonique avec elle et elle veut une première idée écrite de ce que nous pouvons lui apporter. Bon, c'est un peu bizarre comme contexte. En théorie, je passe un peu plus de temps au téléphone et à dialoguer. On essaie d'avoir une approche assez humaine quand on dialogue avec nos prospects et nos clients. Mais bon, pour le contexte de la vidéo, ça me paraît cohérent. Donc, ça vous donne l'idée du curseur. Et vraiment, ne négligez pas ce contexte. Ça va tout changer dans les résultats derrière. Donc, maintenant, passons à la tâche. Alors là, on pourrait se dire que c'est un peu comme l'objectif, mais là, on va être un peu plus précis. Là, typiquement, la tâche, c'est de rédiger un email détaillé qui commence par expliquer pourquoi l'IA est un sujet primordial pour eux, puis qui leur fait comprendre pourquoi nous sommes l'agence la plus adaptée à répondre à leurs problématiques. Ensuite, passons aux contraintes. Là, c'est les choses que l'IA va avoir le droit de faire ou ne pas avoir le droit de faire. Les choses qu'on veut absolument qu'elle fasse. Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il y a des règles ? Bref, c'est là qu'on va spécifier tout ça. Et très souvent, il y a des contraintes. On va dire que je veux que tu tutoies la directrice et que tu aies vraiment une approche consultante et professionnelle avec un style direct. Je ne veux pas de discours de vente générique. OK ? Donc là, la vraie contrainte, c'est de devoir tutoyer la générique et ensuite, j'en profite pour aller un peu plus loin et un peu plus spécifier ce que je veux. Donc là, on passe au deuxième concept du développement informatique qui est le pseudocode. Le pseudocode, c'est la manière qu'un développeur va avoir pour prendre la fonctionnalité qu'il veut créer, qui va généralement être assez grosse, et venir la découper en plusieurs étapes. Par exemple, si je veux faire une barre de recherche, je vais réfléchir. Je vais dire d'abord, il faut que l'utilisateur puisse rentrer ses informations. Ensuite, il faut qu'il puisse cliquer sur « Rechercher ». Ensuite, il faut qu'il voit les premiers résultats. Bon, plutôt que faire un exemple de dev, qu'est-ce que c'est le pseudocode pour vous faire un thé ? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, première étape, je dois brancher la bouilloire. Ensuite, mettre le sachet de thé dans la tasse. Mettre de l'eau dans la bouilloire. Attendre que la bouilloire se mette à bouillir. Ajouter de l'eau dans la tasse depuis la bouilloire. Après deux minutes, retirer le sachet de thé. Ajouter du lait ou du sucre. Servir. Ma fonctionnalité, c'est quelque chose qui me permet de faire du thé. Et le pseudocode, c'est tout ce que je viens de vous démontrer. Et donc, c'est pareil quand vous promptez. Vous devez définir les étapes de résolution de votre problème. Donc, dans mon cas, les étapes, c'est un, expliquer que nous sommes mis en relation. Deux, expliquer en quoi l'IA peut bouleverser leur métier. Donner des exemples d'entreprises similaires qui ont pris le pas de l'IA et qui ont obtenu des résultats. Expliquer en quoi Dracaria est différent de ses concurrents. Et expliquer pourquoi nous sommes les plus adaptés pour leur entreprise. Bien insister sur notre écosystème de filiales. Et expliquer que nous avons à la fois de grandes capacités techniques, mais surtout une approche très humaine centrée sur l'utilisateur final. Conclure en l'invitant à prendre un rendez-vous avec moi via un lien qui envoie vers mon agenda. Ça paraît relativement pertinent. On pourrait aller un peu plus loin, mais vous avez l'idée. Avant dernière étape facultative, mais c'est le format. Donc là, format, il n'y a pas trop besoin de détailler. C'est email, Gmail. Ça peut être bien de spécifier la solution d'email que vous utilisez pour que potentiellement, il puisse adapter le type d'écriture. Et surtout en tête qu'avec GPT, vous pouvez avoir plein de formats de réponse. En fait, il n'y a pas que du texte. Vous pouvez lui demander des tableaux. Vous pouvez lui demander de vous sortir un CSV. Vous pouvez même lui demander maintenant d'écrire du code avec GPT4, de vous générer une image, d'écrire en markdown. Bref, il y a plein de formats possibles. Là, pour le coup, notre format est très simpliste. Et enfin, la dernière étape, c'est de lui donner des exemples. Donc là, c'est des résultats espérés ou alors c'est de l'orienter sur des idées que vous avez. Donc là, je ne vais pas lui donner un exemple d'email parce que sinon, je vais écrire l'email pour lui. Sauf si, admettons que j'ai d'autres emails sur un sujet similaire que je voudrais lui envoyer. Et donc là, je n'ai pas embêté, je vais simplement lui envoyer des phrases qu'on a dans la slide d'introduction de notre deck sur Dracaria. Je ne vous lis pas les exemples, c'est un peu d'importance. Et donc, c'est juste des choses que j'ai prises ailleurs mais qui orientent un peu sur le type de discours que j'aime bien avoir. Bon, c'est bon, on a fini ce prompt. Voyons résultat. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On va se régénérer. Ok, donc là, c'est hyper intéressant. Quand je lis les exemples, ça propose de redévelopper des IA, etc. Et il y a quelque chose que je ne vais pas spécifier, c'est que nous, on prend le parti pris de très rarement redévelopper des propres IA pour nos clients. On sait le faire, on l'a déjà fait par le passé. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup moins pertinent versus le fait d'utiliser des IA déjà existantes. Donc là, ce n'est pas grave. On ne va pas refaire tout le front. Je vais juste donner ce feedback-là. Je vais dire, chez Dracaria, nous ne développons plus nos propres IA. Nous paramétrons des IA existantes et créons des surcouches sur mesure pour s'ajuster à leurs contraintes métiers et créons des surcouches, on va dire applicatives, on va dire web et mobile, sur mesure pour s'ajouter à leurs contraintes métiers et permettre la collaboration des équipes. Avec ce feedback et les informations précédentes, rédige à nouveau le mail. D'ailleurs, je vais aller jusqu'au bout. Je vais les redire quand même. Nous faisons également des conférences pour codire et séminaires afin d'évangéliser l'IA et faisons formation et de l'amélioration continue. Alors là, j'ai une IA pour corriger mes fautes. C'est tant mieux. On va lui donner ce feedback et on va voir ce que ça nous donne. Bon, eh bien, lisons. C'est pas mal. Cher, nom de la directrice. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure, on aurait dû lui donner mais juste, c'est pour la vidéo que je ne donne pas. Notre première conversation et la recommandation de Bob m'ont permis de comprendre les enjeux uniques auxquels fait face votre équipe marketing. Donc là, mine de rien, on voit que le ton est bon par rapport à ce que je lui avais donné. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus corporate avec Cher madame, j'espère que ce mail vous trouve bien, etc. Et là, on est bien comme je voulais. Et donc là, j'adore la phrase d'après. Chez Darkaria, pour modifier la créativité et l'efficacité de vos campagnes. Et là, c'est top parce qu'on lui parle de son business et on met l'IA au service de son business et pas l'inverse. Ensuite, comme demandé, on parle de en quoi ça impacte le monde du marketing. On parle d'analyse prédictive, de personnalisation et d'automatisation. C'est très vrai. Alors, j'aurais pu donner à l'IA des études de cas qu'on a sur des clients mais disons que c'est pas mal. Puis même sur un premier email, il ne faut pas être trop long non plus. Ensuite, on donne un peu l'eau à la bouche en essayant de projeter même si on pourrait faire plus précis mais là, il faudrait que je lui donne plus de contexte en disant que vous pourrez anticiper les désirs de vos clients et leur offrir des expériences sur mesure qui va renforcer l'engagement et la fidélité. Et là, encore une fois, on n'est pas dans du commercial classique. On pourrait avoir le truc du commercial caractéristiques et avantages-preuves pour démontrer ce qu'on dit mais on n'est pas là-dedans. Là, on est beaucoup plus dans le consultant. On est beaucoup plus dans la discussion. C'est ce que je lui ai demandé. Mais on voit à quel point typiquement le rôle aurait pu complètement modifier le type de réponse qu'on a. Donc là, il explique ensuite le feedback que j'ai donné. Donc, on ne développe pas des nouvelles IA. On va en intégrer des existantes et ensuite, faire des applications sur mesure si nécessaire pour répondre précisément à vos contraintes métiers. Ensuite, ça parle des conférences et de la formation. Très bien, comme ça, le paysage global. Et ensuite, comme je lui ai demandé, elle parle bien de notre écosystème Dracar. Et ça finalise par l'invitation à l'action, par le call to action que j'ai demandé. Franchement, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, sans doute, vous vous dites mais il vient de passer 20 minutes à écrire le truc. qu'il aurait peut-être pu faire son mail lui-même, ça l'aurait pris 20-30 minutes. Oui, sur un email. Mais en réalité, je pense que ça aurait pris minimum une demi-heure. En fait, ça me fait gagner un peu de temps. Et il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a, tel qu'on y a accès, ça réduit la pénibilité du travail en moyenne de 15%. C'est une sade de McKinsey. Donc, en fait, ça nous fait gagner un peu de temps. Ce n'est pas encore révolutionnaire. Mais il faut avoir en tête que plus ça va aller, plus on va aller dans l'automatisation totale. C'est pour ça que McKinsey pense toujours que 70% des jobs tels qu'on les connaît aujourd'hui vont être automatisés. Et donc, ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'est de vous montrer les bases pour que derrière, vous puissiez aller beaucoup plus loin quand je vais vous montrer l'automatisation, etc. Parce que la base, ça sera toujours le prompt. Et voilà pour ce modèle de prompt. Félicitations. Vous faites partie du 1% des utilisateurs d'IA dans le monde. Maintenant, s'il y a des personnes qui viennent vous voir en disant l'IA, c'est nul, c'est pas adapté, etc. Vous allez lui dire mais Michel, c'est juste que tu ne sais pas prompter et lui montrer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Si jamais votre entreprise a des besoins en IA, vous pouvez me contacter sur le site drakart.io et on prendra du temps pour échanger sur vos problématiques. Rendez-vous dans une semaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !